C'est un client inattendu et escorté de deux CF-18 canadiens qui s'est posé à l'aéroport international d'Halifax sur le coup de midi ce vendredi. Un peu plus tôt, un signal de détresse émis depuis l'Airbus 340-600 semblait indiquer que ses 271 passagers et 17 membres d'équipage étaient victimes d'un détournement. L'appareil, qui reliait Londres Heathrow à New York JFK, se voyait alors refuser l'atterrissage par les Américains. Et Halifax était choisi comme aéroport de dégagement et de contrôle. Sécurité après 11 septembre oblige. Et ceci malgré un contact radio au cours duquel le pilote avait assuré que tout allait bien à bord. C'est qu'une heure après l'atterrissage du vol 45, la GRC disait n'avoir toujours pas réussi à entrer en contact avec le pilote de l'Airbus et que la brièveté du gendarme Taplin soulevait plus de questions que de réponses. A l'intérieur de l'aéroport, on n'était pas vraiment conscient des crânes des autorités. « Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que notre vol est très en retard. » « Oui, j'ai bien entendu les voitures de police, dit ce visiteur allemand, mais j'ignore ce qui se passe. » « En attirissant, c'était étrange. Il n'y avait presque pas d'employés sur le tarmac, dit-il. » Finalement, l'escouade tactique de la GRC et son chien policier montront à bord pour inspecter l'appareil et ses occupants. « Ils trouvent l'appareil pour être safe. Ils cherchent l'appareil. » Confirmant qu'il ne s'agissait que d'une fausse alerte et donnant le feu vert au redécollage en milieu d'après-midi. Jean-Albermé, Radio-Canada, à l'aéroport international d'Halifax. Sous-titrage Société Radio-Canada